Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas Cahuzac pour décrire l'achardement des faux-culs, l'achardement des minables, des médias sur un homme qui a rempli à la fois son devoir de bon père de famille et aussi de serviteur de l'Etat. Jérôme Cahuzac, il a été ministre délégué au budget sous le président François Hollande. Un matin, alors qu'il cherchait une nouvelle technique pour enfiler son slip, il a eu l'idée de poursuivre en vélo les évadés fiscaux alors que lui-même planquait son argent en Suisse. C'est l'ouroboros, vous savez, le serpent qui se détruit et se régénère en même temps en avalant sa propre queue. Souvenez-vous à Cahuzac, tout se passait très bien. Le monde était harmonieux. Il y avait d'un côté les riches qui passaient leur argent dans des paradis fiscaux et puis de l'autre, les pauvres qui investissaient le peu d'argent qu'ils avaient ou même l'argent qu'ils n'avaient pas, ils investissaient dans des rêves fiscaux, l'euro-million par exemple. Le loto, c'est une manipulation habile pour l'Etat de tondre encore plus les pauvres, vraiment à ras la peau. C'est un vol légal en quelque sorte. Quand l'Etat ou la République escroque les concitoyens, eh bien c'est autorisé, on a le droit. Alors aujourd'hui, nous sommes en mars 2018, la République française est en train de juger M. Cahuzac parce qu'il a menti à l'Assemblée nationale devant ses pairs au sujet de ses comptes en Suisse. Alors, la question, est-ce qu'il doit aller en prison ? Oui ou non. La décision sera prise à la mi-mai 2018, le 15 mai. C'est pas simple d'y répondre. On a commencé par demander l'avis au principal intéressé. Eh bien lui, ça ne l'emballe pas trop d'aller en prison. Il aurait même peur. Il préférait ses libres parce qu'il fait sienne la devise de la République, ses libertés, etc. Et puis, selon son avocat, eh bien il serait en fait déjà prisonnier, prisonnier de son propre mensonge qu'il traîne aux pieds comme un boulet depuis de longues années. Donc le placer en prison serait en quelque sorte une double peine. Alors maintenant, il faut savoir que Jérôme, quand Jérôme Cahuzac, eh bien il y a deux personnes, deux personnages en une seule. Premièrement, c'est d'abord un père, un papa responsable, qui a bien géré son budget familial. Tout ce qu'il gagnait, c'était pour lui et sa famille. C'était en priorité pour ses petits, pour ses enfants, pour les nourrir, pour les loger, pour les éduquer et certainement pas pour les autres, pour la République, pour les citoyens, pour des étrangers à sa famille en fait ou que sais-je encore. C'est la raison pour laquelle il avait caché son argent en Suisse et qu'il a menti devant l'Assemblée nationale. Tous les bons papa font comme lui en fait, à condition bien sûr d'avoir suffisamment d'argent à cacher. Deuxièmement, Jérôme Cahuzac, c'est aussi un ministre, un grand homme au service de la République, au service de la République française, au service de l'État et des citoyens. Eh bien le rôle d'un serviteur de l'État, c'est de protéger les intérêts de l'État, donc de lui rapporter un maximum d'argent. C'est ce qu'il a fait en tant que ministre du budget puisqu'il a lutté contre la fuite des capitaux français vers la Suisse. Quand on a compris qu'il y a deux personnages en plus tôt, puisqu'ils sont deux, on ne peut pas les mettre en prison. Le bon père de famille comprendrait pas et le ministre non plus. L'un et l'autre ont rempli leurs devoirs respectifs. En conclusion, Jérôme Cahuzac, M. Jérôme Cahuzac, ne peut pas être sanctionné mais plutôt félicité pour son humanisme envers d'une part sa petite famille et puis d'autre part pour sa loyauté envers la République, c'est-à-dire des Français. Il n'a pas failli à son devoir et d'un côté et de l'autre. Et moi, personnellement, pour le remercier, je lui décernerai la légion d'honneur et puis aussi une rente à vie dont le montant serait un pourcentage de l'argent récupéré sur les comptes des exilés fiscaux. Tout ceci pour le remercier. Petite remarque, là je m'adresse à celles et ceux qui lui crachent dessus, que celui qui n'a jamais triché sous une forme ou une autre, eh bien qu'il lui lance le premier postillon. Quand on a de l'argent, eh bien dans l'immense majorité des cas, le bon père de famille cherche à en reverser le moins possible à l'État, que ce soit légalement ou illégalement d'ailleurs. C'est humain tout simplement. Celui qui nie cette évidence, eh bien c'est un fou cul, un hypocrite, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Et puis enfin, grâce aux mesures gouvernementales prises par le ministre du budget Jérôme Cahuzac, eh bien l'État récupérera en Suisse l'argent planqué des riches, qui sera ensuite redistribué aux pauvres, qui deviendront à leur tour riches, etc. Par un système de roues de la fortune où les riches prennent la place des pauvres, alternativement, et bien ces anciens pauvres devenus riches cacheront à leur tour leur argent en Suisse, qui reviendra en France, puis repartir en Suisse, etc. Souvenez-vous l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada